Voici certains points qu'il peut être bon de connaître sur les homothésies. Comme tu peux le voir, à la fin de cette vidéo, tu seras capable de construire l'image d'une figure par une homothésie de centre et de rapport donné. Tu le sais probablement déjà, l'homothésie est une transformation qui permet d'agrandir ou réduire une figure en faisant glisser ses points le long de droite, passant toutes par un même point, appelé centre. Mais avant de s'attaquer à des figures plus complexes, voyons comment maîtriser la méthode de construction pour un point. Pour cela, il est important de bien comprendre le rôle du rapport dans l'homothésie. La propriété suivante va te l'expliquer. Si un point M' est l'image d'un point M par une homothésie de centre O et de rapport K différent de 0, alors, lorsque K est strictement positif, la longueur OM' est égale à la longueur OM multipliée par K. Et les points OM et M' sont alignés dans cet ordre. Pour faire simple, voici des exemples en images. Comme toujours en géométrie, pour bien démarrer, il est recommandé d'avoir avec soi tous ces outils. Pour des constructions d'homothésie, il suffit d'avoir une règle et un crayon bien taillé. Certains calculs seront à effectuer. Il est donc également possible de se servir d'une calculatrice si nécessaire. Maintenant que nous avons tout sous la main, nous pouvons nous lancer dans la construction de l'image d'un point A par une homothésie de centre O. Pour commencer simplement, abordons le cas d'un rapport K strictement positif, par exemple égal à 3,5. Avant d'utiliser mes outils, je vais me servir de ma tête pour estimer la position approximative de l'image du point A. Le rapport étant un nombre positif, je peux en déduire que les points O, A et A' seront alignés dans cet ordre. Je peux alors me servir de la règle pour tracer légèrement, voire en pointillé si je ne veux pas trop surcharger la figure, la demi-droite O, A. Ensuite, toujours avec la règle, je mesure la longueur O, A. Ici, 2,4 cm. C'est là que je peux éventuellement me servir de ma calculatrice pour calculer à quelle distance du point O se trouvera le point A'. Je multiplie par le rapport 3,5 la longueur O, A que je viens de mesurer. Maintenant, il ne me reste plus qu'à reporter, toujours avec la règle, cette longueur sur la demi-droite à partir du point O. J'ai ainsi construit le point A'. Voyons maintenant ce qui se passe avec un rapport K strictement négatif. Par exemple, égal à moins en demi pour construire l'image d'un point B par rapport à un centre P. Dans ce cas, le rapport étant un nombre négatif, je peux en déduire que les points B, P et B' seront alignés dans cet ordre. Le point B' se situera donc de l'autre côté du point P, un peu comme pour une symétrie centrale. Comme avant, je démarre en me servant de la règle pour tracer cette fois-ci la demi-droite B, P. A nouveau, je mesure la longueur du segment B, P, qui ici est de 9,6 cm. Je calcule alors la longueur P' en multipliant cette mesure par un demi. Je peux le faire mentalement car je sais que cela revient à diviser la longueur par 2. Je dois donc avec ma règle reporter une longueur de 4,8 cm à partir du point P pour obtenir le point B'. Maintenant que tu as pu voir comment faire, c'est à ton tour d'essayer. Entraîne-toi à construire les images de points, de segments ou de droites avant de passer à des figures plus complexes. Si besoin, tu peux d'abord commencer à le faire sur des feuilles quadrillées avant de passer à des feuilles non quadrillées. Tu seras alors prêt pour le travail qui t'attend en classe, mais n'hésite pas à revoir cette vidéo autant de fois que tu en auras besoin. Merci. Merci.